Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Inégalitaire, trop compétitif, trop laxiste, l'école est souvent accusée de tous les mots. Quelle piste ! Imaginez pour améliorer notre système éducatif, comment l'école va-t-elle évoluer alors que se développent aujourd'hui les plateformes d'apprentissage en ligne et autres MOOC ? Plus globalement, comment continuer de transmettre dans un monde de plus en plus difficile à lire ? Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous publiez Histoire et avenir de l'éducation aux éditions Flammarion. L'éducation est au cœur de l'actualité aujourd'hui, par exemple avec une réforme de la réforme. Il y a eu une réforme des mathématiques qui consistait principalement à supprimer dans certaines classes l'enseignement des mathématiques. Et puis le ministre de l'éducation a annoncé dimanche le retour de la discipline dans toutes les classes de première générale. Votre avis à ce sujet ? C'est une erreur parmi d'autres qui a été corrigée, mais c'était une erreur extrêmement grave. Il n'y a aucun pays qui ne se développe sans industrie, il n'y a aucune industrie sans ingénieur, il n'y a pas d'ingénieur sans mathématiques et physique. Donc l'enseignement des mathématiques est fondamental pour la puissance d'une nation, pour la recherche. Et en même temps, dire que c'est difficile d'enseigner les mathématiques ou que les mathématiques sont difficiles à comprendre, ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des méthodes pour enseigner les mathématiques qui ont été développées dans le monde entier, en particulier à Singapour ou en Finlande ou dans les méthodes qui sont développées aujourd'hui sur Internet qui sont tout à fait ludiques et remarquables. Donc c'était une très grave erreur qui va coûter cher parce que plusieurs années sans mathématiques, c'est plusieurs années sans ingénieur. Mais alors, justement dans ce livre, Jacques Attali, que vous publiez aux éditions Flammarion, Histoire et avenir de l'éducation, il y a, comme le titre l'indique, une histoire de l'éducation. Mondiale. Vous faites une projection effectivement sur tous les continents et puis vous donnez à la fois des conseils et des principes. Il y a, par exemple, vous évoquez les mathématiques, les mathématiques que beaucoup de personnes ne comprennent pas et vous dites en substance parmi les conseils que vous livrez en conclusion de ce livre qu'il ne faut pas se résigner à ne pas comprendre et qu'il y a une obligation que nous devons avoir de chercher justement la clé pour les mathématiques. C'est particulièrement clair qu'il y a beaucoup de gens pour qui la matière est difficile à saisir. Dans ce livre, je raconte l'histoire mondiale de l'éducation et j'ai voulu faire un livre de référence sur cette histoire et montrer les pistes d'avenir. Il est très clair que les mathématiques ne sont pas plus difficiles qu'une autre matière. C'est une question de méthode, de passion, de qualité des enseignants et de qualité des méthodes. Et par rapport à ce que vous dites, en effet, dans les conseils que je me permets de donner à la fin, il y a un qui est très important, qui est vrai d'ailleurs en mathématiques comme dans tout autre domaine, ne jamais se résigner à ne pas comprendre quelque chose. Quand quelque chose n'est pas clair, il faut tout de suite chercher à la comprendre, se poser la question. Ne jamais accepter que quelque chose vous échappe. C'est une question de rigueur avec soi-même, d'honnêteté intellectuelle, et c'est comme ça qu'on fait des progrès. Mais alors, par exemple, vous, est-ce qu'il y a une matière qui vous a résisté ? Oui, beaucoup. Par exemple, la chimie, où j'ai fini par faire des études tout à fait honorables, était au départ une énigme pour moi. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai posé des tas de questions. C'est là où j'ai découvert l'importance du travail collectif, du travail en groupe. J'ai pu poser des questions à mes camarades de classe, qui dans certains domaines étaient meilleurs que moi. Ce qui, à l'époque, n'était pas fréquent, parce qu'on aime bien créer la compétition. Et moi, j'avais développé avec mes camarades un groupe de travail où on s'entraînait les uns les autres. Certains étaient meilleurs que moi en chimie, ils m'ont beaucoup appris. Et donc, il faut développer une volonté de ne pas laisser une araignée dans sa tête avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Tout est à la portée de tout le monde. Vous rendez hommage aux différents enseignants qui vous ont permis d'apprendre, Jacques Attali, y compris d'ailleurs à celui qui, manifestement, ne croyait pas en vous. Oui, je donne les noms des professeurs qui m'ont été déjà merveilleux tout au long de mon éducation. Tout à fait en hommage au début du livre. Il y a aussi un professeur de physique qui a dit devant toute la classe que j'étais « Si les cons volaient, vous seriez chef d'escadrie ». Cette fameuse formule, il l'a formulée devant moi. Et ça a été un formidable coup d'accélérateur pour moi. Je n'ai pas accepté cette insulte. Et je pense que ça m'a été très utile pour me motiver. Mais justement, il y a dans l'imaginaire commun le fait qu'en France, on a souvent tendance à tenser les élèves qui n'y arrivent pas, qu'on est beaucoup moins pardonnant qu'ailleurs. Comment c'est-vous ? Oui. Alors quand on fait le panorama mondial de l'éducation comme je l'ai fait depuis 3000 ans jusqu'à après-demain, on s'aperçoit qu'il y a des modèles qui se développent dans certains pays qui sont différents. Et en France, on se situe au pire endroit en termes de modèles parce qu'on a le pire du système compétitif et punitif et le pire du système laxiste. On a le pire du système compétitif parce qu'on note très jeune, on désigne les mauvais. Alors évidemment, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent et qui ne font pas comme ça, heureusement. Et c'est en train de changer à grande vitesse plus par l'initiative des enseignants que par les règles posées par les ministères ou les ministres. Mais en gros, ça reste la règle. La sanction est un mode de pédagogie qui est maintenant reconnu comme une absurdité. Donc il faut regarder quels sont les bons modèles. Et les bons modèles aujourd'hui, tout en sachant que les bons modèles aujourd'hui ne sont rien avec ce qui va se passer parce qu'il y a des tsunamis qui nous arrivent en termes démographiques et en termes technologiques dont je parle dans le livre qui vont bouleverser tout ça. Mais à l'heure où nous parlons, le meilleur système au monde, c'est le système finlandais. Et un autre qui lui est totalement antinomique mais qui est aussi un excellent système en termes de résultats, peut-être pas de méthode, qui est le système de Singapour et de Corée du Sud. Le système finlandais est un système où les élèves ne sont pas forcés d'aller à l'école jusqu'à 7 ans, où les professeurs sont libres de leur méthode, où il n'y a pas de notation jusqu'à 14 ans, où il y a 15 élèves par classe, où le niveau de vie et le statut social des enseignants est égal à celui des médecins et des avocats. Totalement une autre planète par rapport à la nôtre et qui pourrait être la nôtre. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça. Et en termes de résultats, ils sont à des aînes et lumières devant nous en termes d'efficacité. Mais alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que dans cette histoire de l'éducation, vous retracez les principaux systèmes d'éducation qui ont été promus à la surface du globe depuis la Chine en passant par la tradition juive d'éducation ? Il y a différents modèles que vous examinez. Quel est le lien entre cette histoire, le résultat auquel on aboutit avec les modèles que vous citez en exemple ? Par exemple, la Finlande, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, aujourd'hui, il y ait tant de différentes manières d'appréhender l'éducation, Jacques Attali ? Très tôt, il y a eu plein de différentes manières. Évidemment, l'éducation envoie à des méthodes communes. D'abord parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. C'est l'école très récemment et sans doute menacée de ne pas durer très longtemps. Mais ça a été le travail, la famille, la rue, beaucoup de façons d'éduquer. Et d'autant plus que les pouvoirs politiques de tous les temps n'ont jamais voulu que les gens apprennent à lire, à écrire, à compter, puisque c'était très dangereux pour eux. Puis progressivement, ils ont développé différents modèles qui tous obéissaient à une loi unique qui était comment reproduire le modèle social. Et selon le modèle social, on avait des méthodes d'éducation différentes pour reproduire. Par exemple, en Chine, le modèle social était entretièrement tourné autour de l'Empire. Donc il fallait former des fonctionnaires à tous les niveaux de l'Empire. Et donc tout était tourné autour des concours. D'ailleurs, c'est amusant de noter que les concours n'arrivent en Europe que parce que des jésuites voient les concours fonctionner en Chine et les ramènent au XVIIe siècle. En Europe, tout est tourné à partir du III-IVe siècle de nos frères autour de l'Église. C'est l'Église qui impose sa façon de penser l'éducation. C'est l'Église qui impose de n'enseigner qu'à ceux qui vont devenir des clercs, c'est-à-dire des religieux, et accessoirement à ceux qui deviennent des serviteurs, des auxiliaires du pouvoir, de façon à ce que les auxiliaires du pouvoir sont proches de l'Église. Et ceci va durer très longtemps jusqu'à la réforme. Donc on a des modes d'enseignement qui dépendent de la structuration du pouvoir. Et d'ailleurs, lorsqu'on découvre cette histoire de l'éducation que vous publiez, Jacques Adali, on se dit finalement que c'est aussi l'histoire de ceux qui ont été écartés de l'éducation. Alors les femmes, pendant très longtemps... Les femmes partout, systématiquement, d'une façon incroyablement obsessionnelle sur toute la planète. Et aussi, finalement, la manière dont on a mesuré, dont on, dont le pouvoir, mais je vais vous laisser développer, mesure la quantité de savoirs qu'ils délivrent aux uns et aux autres. Oui, le pouvoir, quel qu'il soit, mesure le savoir qu'il doit donner, de façon parfois très explicite. Je cite plusieurs textes dans plusieurs civilisations différentes, où il est dit explicitement qu'on ne doit pas apprendre à lire et à écrire aux enfants du peuple, de façon très générale. Richelieu, dans son testament, publié après sa mort, toute la société britannique est entièrement tournée vers l'obsession de ne pas apprendre à lire et à écrire à qui que ce soit, sauf aux enfants de l'élite, et surtout pas aux filles. Donc il y a quelques peuples qui vont échapper à ça. Il y a le peuple juif, parce que c'est dans son obligation de savoir lire et écrire, pour pouvoir lire et écrire le texte sacré, pas pour autre chose, même si très vite ils vont faire autre chose avec ça, mais le premier. Puis il y a aussi tout ce qui va venir avec l'imprimerie utilisée par la réforme, qui va lui aussi développer l'obligation de savoir lire, là encore, pour lire les textes religieux, et qui va aboutir au premier pays, qui va avoir un enseignement obligatoire, modeste et limité, qui sont les Provinces-Unis, le premier pays véritablement protestant installé en tant que tel, et ensuite qui progressivement va basculer avec la révolution américaine, puis la révolution française, vers une éducation des citoyens, au moins comme un modèle utopique. Mais alors, justement, aujourd'hui, qu'en est-il, puisque dans ce livre, Jacques Attali, vous remerciez également les grands esprits avec qui vous avez échangé sur l'éducation, sur d'autres thèmes. Il y a, par exemple, Pierre Bourdieu, qui est remercié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'on continue, en France, par exemple, alors je vous demanderais là aussi de me dire qui est ce « on », que l'on continue à mesurer la quantité de savoirs que l'on prodigue aux uns et aux autres ? Implicitement, oui. C'est-à-dire, en réalité, oui. Et c'est vrai partout dans le monde. Ce n'est pas spécialement vrai à la France. En France, quelques pays échappent avec quelques pays. On a la volonté absolue de faire en sorte que les enfants des différents milieux sociaux se mélangent, encore une fois en Finlande. Modèle très récent. Il y avait des modèles qui avaient marché et qui ne marchent plus, comme la Suède. Puis il y a un modèle qui marche en Finlande. Mais un modèle éducatif peut s'effondrer très vite. En 20-25 ans, un bon modèle peut disparaître. C'est dans ça que c'est assez dangereux. En France, et comme en Grande-Bretagne aujourd'hui, ou aux États-Unis aujourd'hui, ou en Russie aujourd'hui, ou en Chine aujourd'hui, le pouvoir veut maintenir ce qui est bon pour lui. Et en France, ça se creuse de plus en plus. Le système privé obtient le double d'élèves des milieux favorisés que le système public qui obtient à lui-même le double d'élèves des milieux les plus défavorisés. Et on le voit dans les résultats, dans l'accès aux meilleures écoles, dans l'accès aux meilleurs cours, etc. Donc il y a... En France, ça s'est aggravé depuis 40 ans d'une façon extraordinaire. Alors que dans certains autres pays, en particulier l'Europe du Nord, ça s'est un peu réduit. Pas aux États-Unis, pas en Angleterre, pas dans l'Europe du Sud, un peu en Allemagne, qui est moins mauvais que la France, et dans certains pays d'Asie dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, mais pourtant, si on reprend le discours de tous les ministres de l'éducation qui se sont succédés en France, leur discours consistait à dire qu'il fallait démocratiser l'enseignement. Alors, est-ce qu'ils mentaient ? Est-ce qu'ils n'ont pas formé les méthodes ? Non, mais ils n'ont pas employé les bons moyens. Les bons moyens, c'est d'abord beaucoup plus d'argent pour l'éducation nationale. C'est simple à dire, mais c'est comme ça. C'est une formation beaucoup plus... Pourquoi plus de moyens ? Parce que si vous n'avez pas des maîtres qui sont bien formés, qui sont formés en permanence, si vous n'admettez pas l'importance de l'éducation permanente, de la formation permanente, tout au long de la vie, surtout maintenant, où il y aura des métiers qui n'existent plus, pas encore, et qui seront importants dans 10 ans, il faut donc avoir une formation permanente. Si vous n'admettez pas qu'il faut avoir 15 élèves par classe, et non pas 30 ou 35, je rappelle qu'en Afrique, on est à 100 élèves par classe, donc il faut voir que nous sommes relativement privilégiés dans notre propre malheur. Si on n'admet pas ça, on va nulle part. Donc ça, c'est la première règle qu'il faut se fixer. La deuxième, c'est qu'il faut employer des méthodes qui commencent à être employées par les maîtres qui le font, associant beaucoup plus les familles, associant beaucoup plus le périscolaire, considérant l'éducation comme un ensemble dans lequel l'école n'est qu'une des dimensions, dans laquelle les maîtres font partie d'une communauté éducative beaucoup plus vaste, où les parents ont un rôle très important, ou le mélange des milieux sociaux. C'est ça qui a le plus échoué en France. On ne réussit pas à maintenir le mélange des milieux sociaux, qui est excellent. Les élèves des milieux sociaux défavorisés n'ont beaucoup à gagner, et les élèves des milieux favorisés n'ont rien à perdre au mélange des milieux sociaux. Et tout ça, c'est des réformes qu'on n'a jamais voulu faire d'une façon véritablement suivie. Mais la question de la transmission, là aussi, elle pose problème. D'ailleurs, vous revenez longuement là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut transmettre à une période où on a l'impression que la plupart des choses que nous sommes en train de vivre, Jacques Attali, sont des choses inédites ? Voilà, c'est ça. D'abord, ce qu'il faut transmettre, c'est d'abord la compréhension du fait qu'il faudra transmettre tout le temps. Et pas forcément seulement des connaissances. C'est même assez vertigineux. Parce qu'avec les nouvelles technologies, on se rend compte qu'on n'a même plus besoin de savoir compter. Les machines le font pour nous. Lire, les machines le font pour nous. Elles peuvent lire un texte, écrire, les machines le font pour nous. Oui, il y a même maintenant des applications dans des pays en Afrique où malheureusement l'analphabétisme est général où on peut, sur un téléphone, en simplement en parlant, écrire, lire, et demain, traduire. Donc on n'a même plus besoin de connaître d'autres langues. Donc il y a des mouvements vertigineux. Ce qu'on doit apprendre, je crois surtout, c'est la curiosité, c'est la motivation, c'est la niaque, c'est l'envie d'apprendre. C'est la certitude qu'on ne peut être soi-même que si on est en permanence en situation de voyager dans l'univers infini des connaissances. Et le contenu, justement, de ces connaissances, Jacques Attali, on a l'impression qu'un certain nombre de savoirs sont aujourd'hui désuètes, dépassées, ou en tout cas qui ne servent plus à rien. Alors ça va de l'écriture manuscrite, par exemple, à un certain nombre d'autres choses, comme par exemple, eh bien, les humanités. Alors, il ne faut pas... Tout montre qu'on a intérêt, dans tout pays, à avoir les bases d'une identité culturelle. Et que, c'était dit souvent, et par de grands maîtres, c'est quoi ? La France, c'est une langue et une culture. Et donc, si on veut qu'un pays se maintienne, il faut réussir l'intégration de tous dans la langue et la culture. Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de nation sans langue commune, il n'y a pas de nation sans culture commune. Et donc, c'est la clé d'enseigner à tous Rabelais, Molière, Montesquieu, Montaigne, Racine, et j'en passe. Donc, ça, c'est la clé de la formation d'une nation. Au-delà, l'ouverture aux cultures des autres est évidemment essentielle. Et l'apprentissage d'autres langues est évidemment essentiel, parce qu'on connaît mieux une culture quand on la lit dans sa langue que quand on lit des traductions. Donc, les humanités sont la constitution d'une identité collective. Et sans idée de côté collective, c'est quoi un pays ? C'est une fragmentation. L'exemple britannique aujourd'hui, ou l'exemple de nos amis belges, ou l'exemple américain, montre que la fragmentation d'une nation peut conduire à des catastrophes. Et la France, heureusement, pour l'instant, a maintenu cette utopie, même si ce n'est pas une réalité, d'une unité par la langue et la culture. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. de Jacques Attali, vous publiez Histoire et avenir de l'éducation aux éditions Flammarion. Vous nous direz comment, justement, l'école peut se former, se reformer, à la faveur notamment des nouvelles technologies. Vous revenez longuement sur la manière dont celle-ci influe, sur la manière dont on devra enseigner, dont on doit enseigner aux plus jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs. 8h sur France Culture. 7h-9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment réparer l'école ? De quelle façon s'est-elle construite à travers les siècles ? Deux exemples de questions que vous traitez dans votre ouvrage Jacques Attali, Histoire et avenir de l'éducation aux éditions Flammarion. Mais tout d'abord, j'aimerais une réaction. Une réaction, d'ailleurs, à un sujet qui n'est pas si éloigné de ce qu'elle se dit durant la première partie de cette interview. Une réaction au biais de Jean Lémarie qui aborde, suite aux propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, la question de l'accueil de l'immigration en France. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Lémarie. Tout ce qui a été dit là est scandaleux par M. Lanserard Collomb. Premièrement, 200 personnes, 250 personnes, c'est rien. Ce n'est pas ça qui va changer le montant de l'immigration en France. Deuxièmement, si les gens ont si peur que les immigrés leur prennent leur travail, des immigrés qui arrivent sans formation, sans connaître la langue, sans être intégrés, ça prouve qu'ils n'ont eux-mêmes pas été formés ou qu'ils se doutent d'eux-mêmes. Ce n'est évidemment pas le cas. Troisièmement, le vrai ministre en charge de l'immigration ne devrait pas être le ministre de l'Intérieur. Ça devrait être un ministre qui est à la fois le ministre de l'Éducation nationale et le ministre du Travail. Parce que le problème de l'immigration, ce n'est pas le nombre, c'est l'intégration. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour intégrer ? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour apprendre la langue, pour apprendre la culture nationale, pour créer les conditions de vie ? Il est absurde, par exemple, qu'un immigré en situation non encore régularisé n'ait pas le droit de travailler. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas en situation d'être tenté par la crimine ? Et bien en réalité, s'il n'a pas le droit de travailler. En Allemagne, ou en tout cas dans une large partie de l'Allemagne, tout travailleur, toute personne arrivant en Allemagne qui n'est pas régularisé a le droit de travailler. C'est ce qu'on vient de décider sur les métiers en tension. Ce qui est absurde. C'est vraiment trop limitatif. Donc, c'est une politique totalement différente qu'il faut faire. C'est une politique qui consiste à dire qu'on ne reçoit qu'un petit nombre de gens ou un grand nombre de gens. Ça, c'est le choix politique. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tous ceux qui sont là doivent être intégrés. Intégrés. Et ça, c'est une autre politique qui ne doit pas dépendre du ministre de l'Intérieur et sur laquelle un monsieur comme M. Collomb n'a absolument rien à dire. Mais alors, c'est une vaste question, Jacques Attali, mais Gérard Collomb venant d'ailleurs de la gauche puisqu'il était membre du Parti Socialiste. Pourquoi la France a-t-elle régulièrement ce type de polémique alors qu'en Allemagne, il y a eu plus d'un million de Syriens accueillis, plus d'un million d'Ukrainiens aujourd'hui et cela ne semble pas poser de problème politique ? Alors, l'Allemagne est dans une autre situation que la nôtre parce que l'Allemagne a un effondrement démographique qui fait qu'elle a une justification quantitative à avoir des migrants, ce qui n'est pas notre cas. Deuxièmement, il y a des pays où le Parti Social-Démocrate a pris une attitude de type de M.Colomb, c'est ce qui est bien arrivé en Europe du Nord, en mesurant que la quantité. Donc, il y a cette tendance et on va voir une sorte d'alignement général possible vers les positions du Front National. Mais en général, quand on s'aligne sur l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui gagne. Il faut affronter le problème autrement à mon sens et dire une immigration intégrée est une chance. J'ai fait un jour dans un éditorial d'un journal Les Echos, la liste incomplète des gens venant de l'extérieur qui sont des richesses pour la France. Mais ça, c'est les gens connus. Mais les infirmières, les médecins, les professeurs, les ingénieurs, les gens qui font même les métiers invisibles que plus personne ne veut faire en étant citoyen français dit d'origine, qu'est-ce qu'on serait sans eux ? Donc, il faut affronter la réalité. La société française a besoin de s'enrichir. Et ces gens qui arrivent dans ces bateaux, moi, j'en connais un certain nombre de gens comme ça, quelle force, quel courage, quelle vista, quelle volonté, il faut avoir quelle chance pour le pays qui les accueille que d'avoir des gens comme ça. Mais alors, justement, puisque vous évoquez les métiers en tension et nous évoquions il y a quelques minutes Jacques Attali ce que vous dites dans votre livre histoire et avenir de l'éducation aux éditions Flammarion, c'est-à-dire qu'on a toujours mesuré la quantité d'éducation, le pouvoir a toujours mesuré la quantité d'éducation donnée au peuple. Il y a des métiers en tension et je lisais récemment une interview d'un maire qui disait, voilà, aujourd'hui, dans ma ville, on trouve beaucoup de professeurs de yoga, de naturopathes, mais on n'arrive plus à trouver un plombier parce que, eh bien, les métiers manuels, par exemple, n'attirent plus. Est-ce que le fait, justement, emmener une bonne partie de la population au bac, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de bacs techniques, est-ce que ça ne rend pas, finalement, caduques un certain nombre d'emplois qui sont utiles que l'on peut exercer d'ailleurs avec bonheur ? On n'a pas emmené une certaine partie de la population au bac. On a emmené le bac à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on a bougé le bac, on n'a pas bougé le niveau. Et c'est ça qui a été une erreur tragique. Il faut un bac de haut niveau et que les jeunes arrivent à ce niveau. D'autre part, aujourd'hui, parler de métiers en tension, on ne va pas juger une solution durable à une situation conjoncturelle. C'est absurde, d'autant plus que les métiers vont changer à grande vitesse. Il est évident qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus de formation professionnelle générale, qu'il y a d'immenses métiers, j'en donne la liste dans mon livre, qui vont apparaître dans les décennies. par exemple ? Tous les métiers liés à l'écologie, tous les métiers liés à la gestion de la cybercriminalité ou du cyberharcèlement, tous les métiers liés à l'engineering de la biotechnologie, qui sont des métiers énormes, qui vont apparaître, qui vont avoir un rôle considérable, qui supposent des formations très sophistiquées qu'on n'a pas aujourd'hui. On a besoin de millions de gens dans les métiers de l'écologie, on a besoin de millions de gens dans les métiers du numérique et de la biotechnologie. Tout cela suppose des formations qui ne sont pas du tout aujourd'hui préparées et qui doivent être faites non seulement dans l'école primaire, secondaire, mais aussi tout au long de la vie. Il faut penser la transmission tout au long de la vie. Et de ce point de vue, les entreprises vont devoir jouer un rôle. Il faudra des écoles d'entreprise pour la formation permanente, il faudra des écoles numériques. Et c'est pour ça que je donne comme piste la possibilité d'aller vers des écoles hybrides où qu'on soit à la fois formé dans une école et formé hors de l'école en même temps. Comme on travaille de façon hybride. Justement, Jacques Attali, vous dites que l'école est une condition nécessaire, bien sûr, mais aussi qu'elle n'est pas une condition suffisante. Je vais citer l'une de vos phrases et j'aimerais que vous me la commentiez. Vous dites que on aimerait que l'éducation soit suffisante lorsqu'elle est raisonnable, laïque et généralisée. Bref, que lorsque l'on prodigue une éducation raisonnable, laïque et généralisée, on aboutit à un pays démocratique, prospère et socialement juste. Mais dites-vous, ça n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Pourquoi ce paradoxe ? Alors, en effet, si je raconte l'histoire du passé, c'est pour en tirer des leçons pour l'avenir. Et il y a plein de leçons et je fais la liste d'une série de lois qu'on peut tirer du passé qui peuvent être utiles pour l'avenir. Mais une des lois, malheureusement, c'est que, je vois, il n'y a pas de lien entre le niveau de l'éducation et la garantie d'avoir une démocratie durable. Ça tient à autre chose. Ça tient à une mobilisation d'un pays qui a la volonté de lutter. Par exemple, prenons quelque chose qui échappe à l'éducation et qui devrait y être, c'est la lutte contre les fausses nouvelles. Il y a peu de pays qui réussissent à lutter contre les fausses nouvelles et les technologies qui vont à la fois multiplier les occasions de fausses nouvelles par la possibilité d'avoir un journaliste de France Culture comme vous qui soit victime de ce que quelqu'un prend de votre voix, votre physique et parle à votre place et vous pouvez dire des choses que vous n'avez pas dites. Tout ça va se multiplier dans les technologies. Mais pour y échapper, il faut un enseignement de l'esprit critique permanent qui doit être fait à l'école. En permanence, on doit enseigner pourquoi c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, comment est-ce que je peux vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a peu de pays qui le font. Il y a un pays qui le fait pour l'instant remarquablement bien, c'est Taïwan. Parce que Taïwan est confronté à une agression permanente de fausses nouvelles venant de Chine et il y a une mobilisation permanente sur les fausses nouvelles. Il y a d'autres, il y a des commencements d'avoir des applications numériques qui permettent de vérifier le caractère. Il y a l'AFP qui fait un travail remarquable et certains médias comme Radio France aussi. Mais il y a là un domaine essentiel qui est le développement de l'esprit critique qui va bien au-delà de l'enseignement d'un métier spécifique. Bon, mais si on voulait voir le verre à moitié plein, on pourrait se dire aussi que la diffusion des fausses nouvelles, elle provient du fait que chaque individu étant généralement plus éduqué qu'auparavant a la faculté ou pense avoir la faculté d'évoquer, d'appréhender un certain nombre de sujets complexes. C'est aussi une conséquence de l'augmentation du niveau d'éducation. Oui, oui. Il l'a et c'est très bien ainsi. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une augmentation, une amélioration du niveau intellectuel de compétences à l'échelle de la planète considérable qui d'ailleurs malheureusement n'est pas vrai dans certains continents qui sont au contraire en train de s'effondrer. Desquels ? L'Afrique, l'Inde, le Mexique, une partie de l'Amérique latine sont en train de sombrer dans l'analphabétisme en raison de la croissance démographique et de l'effondrement de leur système institutionnel et en particulier de leur système scolaire. C'est la barbarie de l'ignorance dans la moitié de l'humanité là où la démographie est explosive et est un vrai enjeu. Ailleurs, et là aussi, parce qu'il y a les niveaux de technologie qui sont là, la possibilité de développer des fausses nouvelles est absolument permanente. Il faut se nourrir de cette culture mais que cette culture ne s'arrête pas à moitié. Une vraie culture, c'est le sentiment non pas de tout savoir mais de ne rien savoir. Et c'est ça qui est important. Un homme cultivé est quelqu'un qui sait qu'il ne sait rien et qu'il croit tout savoir. Mais justement, Jacques Attali, il y avait dans la revue de presse internationale d'Adrien Toffolet un sujet autour de la situation politique en Israël, une situation qui, disait-il, se durcissait avec l'entrée de l'extrême droite au gouvernement et dans votre livre, vous évoquez largement la tradition juive, la tradition des yeshivas. Aujourd'hui, cette tradition qui a été pendant très longtemps une tradition qui permettait de préserver beaucoup de juifs de l'analphabétisme est une tradition qui aboutit à une situation paradoxale dans beaucoup d'écoles juives. Par exemple, on enseigne de moins en moins les sciences ou les matières considérées comme profanes. Bref, cette tradition qui a été pendant très longtemps un modèle peut aujourd'hui servir de contre-modèle. Comment vous expliquez ça et plus généralement ce qu'on observe en Israël là aussi avec la fermeture ? La formation juive a été même à la source d'une grande partie de la formation scientifique parce que dans le modèle de pensée talmudique, il y a l'idée de la recherche d'un variant dans la discussion et la recherche d'un variant c'est le fondement de la pensée scientifique. Ce n'est pas un hasard si à partir du XVIIIe siècle on trouve une très grande part de développement scientifique liée à des gens qui sont passés par cette tradition. C'est toujours l'idée de l'absence de curiosité et de la fermeture. Si vous êtes fermé vous arrivez au pire et c'est ce qui est en train d'arriver. Israël devient pourrait devenir si ces gens triomphent une sorte de théocratie fermée avec les conséquences. Moi j'ai souvent dit que dans ce cas-là Israël deviendra l'équivalent de l'Afrique du Sud d'avant et se terminera par la fin du rêve sioniste. Ils en sont en train d'accélérer ce processus. C'est très triste mais c'est ainsi. En réalité la tradition du savoir talmudique est une tradition extraordinairement ouverte mais très souvent c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous savez peu de choses et que vous croyez tout savoir vous vous enfermez sur vos décertitudes. Quand vous savez peu de choses mais que vous savez que vous savez peu de choses à ce moment-là vous êtes toujours à la recherche d'autres savoirs. C'est dans le fondement de la pensée juive normalement c'est d'être en permanence en situation de douter de ce qu'on sait pour chercher plus. Autre fléau qui menace tout le monde aujourd'hui et notamment tous les jeunes et vous l'évoquez Jacques Attali la manière dont le numérique a modifié très largement nos vies nos capacités d'attention nos usages aussi et vous invitez de manière paradoxale à hybrider les systèmes d'enseignement pour permettre justement de faire en sorte que ce numérique serve le savoir. Oui d'abord je complète ma réponse précédente parce que ce qui est vrai du monde juif est encore plus vrai du monde musulman où il y a depuis tout temps malheureusement depuis le 12-13ème siècle une fermeture au savoir non religieux qui aujourd'hui se traduit par un analfabétisme général et même par un terrorisme qui va contre l'école dans le plus grand pays d'Afrique et le Nigeria il y a un terrorisme qui interdire d'aller à l'école et non seulement on le sait en Afghanistan et on le sait partout l'obsession contre le savoir est malheureusement très dominante dans une grande partie de pays musulmans. Oui aujourd'hui les nouvelles technologies vont être extraordinairement différentes de ce qu'on croit qu'elles sont aujourd'hui elles vont permettre d'abord des choses formidablement positives parce que contrairement à ce qu'on croit trop souvent quand on apprend face à un écran on retient mieux que quand on apprend devant un maître seul et le cumul d'un enseignement par un maître et d'un écran est le meilleur et il y a vraiment tout ce qu'on sait aujourd'hui par le peu de choses que les neurosciences nous apprennent déjà c'est ça c'est que ça peut être un outil formidablement positif que demain il y aura d'autres outils qui vont arriver et qui sont pratiquement déjà là c'est à dire les hologrammes c'est à dire le métaverse c'est à dire ce qui va venir aussi par les connaissances génétiques tout ça va permettre de faire des progrès extraordinaires dans les processus d'apprentissage qui font que l'école qui aujourd'hui et c'est l'autre versant est complètement menacée d'être balayée par le fait qu'on passe plus de temps devant un écran pour jouer que pour quoi que ce soit que le processus de concentration est affaibli que TikTok est un lieu d'enseignement peut-être parfois plus important que les écoles elles-mêmes dans certains pays c'est le cas une partie des Etats-Unis une partie du Canada dans certains milieux déjà en Europe occidentale on a un risque considérable de voir le maître discrédité parce que les élèves apprendront plus de l'extérieur et donc il faut avoir c'est ce que je disais en commençant notre conversation il faut considérer que le processus d'apprentissage il est tout au long de la vie et qu'ensuite il est fait de cultures de rencontres avec des maîtres mais aussi d'apprentissage personnel et donc l'école comme le travail doit être hybride on ne doit pas aller à l'école tous les jours pour un enfant on doit passer une partie du temps dans le périscolaire avec sa famille qui doit vous apprendre des choses il y a des expériences exceptionnelles en France qui sont faites là-dessus pour créer les conditions d'un enseignement qui utilise l'école comme une partie du processus de formation et de transmission mais le fait de sortir l'enfant de sa famille en tout cas pour le temps scolaire c'était aussi une manière Jacques Attali d'échapper aux inégalités bref aux critiques que l'on a évoquées il y a quelques instants On échappe aux inégalités par l'école que si l'école n'est pas un lieu d'enfermement ghettoisé des mêmes dans les mêmes donc ça veut dire d'avoir une obligation de mixité sociale impérative quand vous avez des régions de France où une partie importante des jeunes privilégiés sont dans l'école privée où plus personne ne respecte une carte scolaire où l'obligation de mixité sociale n'existe plus sachant que la carte scolaire est souvent une conduite à la ghettoïsation ça ne va pas et en France on en est là donc il faut échapper à ça évidemment Et plus largement la culture classique justement pensez-vous véritablement qu'elle puisse survivre avec les technologies qu'on évoquait il y a quelques secondes avec le fait que la concentration et aujourd'hui probablement la denrée la plus rare Oui c'est vrai et j'ajouterai les jeux vidéo qui peuvent être une formidable technique d'apprentissage mais une formidable drogue aussi tout ça peut disparaître le goût de l'effort c'est ça que je crois le goût de l'effort parce que l'effort est une formidable source de jouissance si vous faites un effort et que vous franchissez une porte grâce à l'effort vous découvrez des choses formidables et ce que je crois que l'école doit nous apprendre doit apprendre c'est à trouver du plaisir à faire un effort alors que le jeu ou les réseaux sociaux nous incitent à ne faire aucun effort et être juste en situation de passivité jouissive c'est en effet je crois si j'avais à dire une seule chose qui est à enseigner c'est la motivation et peut-être est-ce une chose qui ne s'enseigne pas mais je crois qu'elle s'enseigne la motivation parce qu'on trouve du plaisir à franchir la porte de la connaissance alors justement je me demandais ce qui s'était passé pour vous Jacques Attali vous racontez dans ce livre que vos parents vous avez incité à faire des études c'est souvent d'ailleurs ce que font les parents parfois certains y arrivent d'autres ont plus de mal pourquoi alors que vos parents n'étaient pas polytechniciens ou énarques vous avez récemment pas le bac qu'est-ce qui s'est passé à votre génération avec vous ça s'est passé pour moi comme pour beaucoup d'autres c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était un merveilleux plaisir de savoir c'était une découverte extraordinaire moi découvrir le théâtre grec avec un prof de français merveilleux découvrir les mathématiques avec un sublime enseignant qui rendait ça ludique c'était formidable et je crois que c'est le rôle principal des enseignants c'est de faire la plupart y réussissent c'est de faire que l'enseignement soit un lieu de plaisir de découverte et moi j'ai eu le privilège d'avoir des maîtres dont je donne les noms d'ailleurs en hommage au début du livre qui m'ont appris ça le plaisir d'apprendre oui mais alors justement parce que les études que vous avez faites Polytechnique l'ENA sont des études qui généralement sont perçues comme étant des études qui servent à reproduire les individus je me souviens d'une interview de Mitterrand qui disait Atali n'est pas un clone comment ça se fait que vous n'êtes pas devenu un clone puisque votre trajet témoigne d'une différence par rapport à ce que font d'habitude les polytechniciens et les énarques c'est la capacité à dire non j'ai tout de suite dit non j'ai tout de suite dit non au fait de rentrer dans un moule de faire ce qu'on me disait de faire d'abord j'ai commencé par dire non parce que mon père voulait que je sois médecin donc je n'ai pas voulu être médecin ensuite j'ai dit non parce que je n'ai pas voulu être l'ingénieur des mines que ma formation me dictait parce que j'avais une envie de mener plusieurs vies ne sachant pas si j'allais être incarné donc voilà je pense que tout le monde doit être en situation de pouvoir être lui-même mais découvrir qu'être soi-même ça suppose de se doter des meilleures armes pour ça et le savoir c'est la meilleure des armes mais là aussi parce que finalement j'imagine qu'à Polytechnique vous avez surtout étudié des sciences dites exactes et finalement elles vous ont peu servi je veux dire dans les livres je ne dirais pas ça parce que d'abord ma formation mathématique m'a toujours accompagné d'abord j'ai continué à étudier j'ai continué à essayer de comprendre tout cela c'est très précieux et ça m'a beaucoup servi dans la rigueur beaucoup servi dans la rigueur mais au-delà de ça et le fait de faire des hybridations de faire un certain nombre de choses qui sortent justement des cases est-ce que ça n'est pas une manière justement de ne pas voir de manière scolaire des choses qui est compliquée aussi c'est vrai c'est vrai j'ai très vite pensé que que la vérité était dans les ponts et que c'est dans les ponts que le nouveau c'est le pont entre des choses donc dans un de mes premiers livres qui est d'ailleurs le premier d'une série dont celui-là est peut-être le dernier c'est-à-dire une histoire longue de certains domaines le premier c'était sur la musique et on m'avait été étonné que j'essayais de montrer les liens entre la musique et l'histoire et la politique ne pas s'enfermer dans des domaines et j'ai peut-être eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont tout de suite appris que les mathématiques ça n'avait de sens que si on le comparait à la physique que la physique n'avait de sens que si on le comparait à la poésie et cette 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 hybridation des connaissances est essentielle alors même et c'est le paradoxe que l'enseignement vise bien souvent à créer des spécialistes c'est une erreur de plus en plus tragique parce que encore une fois les métiers actuels vont disparaître sauf certains métiers dits de base les métiers vont disparaître de nouveaux vont apparaître il faut apprendre à apprendre il faut apprendre le plaisir d'apprendre il faut apprendre des méthodes d'apprentissage il faut apprendre la passion de l'effort je crois que c'est la clé la passion de l'effort le fait que l'effort est une jouissance extraordinaire c'est ça qu'il faut apprendre le reste ça vient puis il y a tellement de plus en plus de bibliothèques réelles ou numériques disponibles que c'est savoir y chercher qui est l'essentiel plus que de savoir tout le monde le trouver par exemple dans Histoire et avenir de l'éducation le livre que vous publiez aux éditions Flammarion merci Jacques Attali de nous avoir rendu visite dans quelques secondes le point sur l'actualité le 8.45 merci